Bonjour, aujourd'hui c'est théâtre et un des événements de l'hiver, la mise en scène de Cyrano de Bergerac par Dominique Pitoiset au Théâtre National de Bretagne de Rennes, avec dans le rôle titre Philippe Toréton. Alors avant d'aller voir la pièce, on ne peut s'empêcher de penser à la diatribe de Toréton contre Gérard Depardieu, Depardieu qui joie au cinéma justement Cyrano, et on y pense d'autant plus qu'au début de la pièce, Cyrano s'attaque à un comédien en l'insultant, le petit côté amusé du public au début, on se demande ce qui va se passer ensuite, et après on oublie tout, on oublie la polémique parce qu'on assiste vraiment à une grande représentation, à du grand théâtre, à une mise en scène très brillante de cette pièce, une mise en scène très audacieuse puisque Dominique Pitoiset a choisi de situer l'action dans un hôpital psychiatrique, donc les comédiens arrivent un peu comme des patients, avec des tics, et le chef suprême, le fou suprême, c'est Cyrano, le poète, qui grâce à sa poésie sévère et à son épopée va illuminer l'hôpital et le transformer finalement en scène de théâtre, en aventure, et nous, très vite, on va oublier qu'on est dans un hôpital psychiatrique. On oublie aussi parce que Philippe Torretton a fait une performance extrêmement brillante, alors au départ on le voit arriver un peu comme un SDF, en survêtement, assez violent, très froid, la scène du nez est froide, violente, et puis petit à petit on sent qu'il est possédé par la poésie, par son personnage, par son amour pour Roxane, et à la fin, à la toute fin, quand il vient au dernier acte et qu'il meurt sur scène, il a revêtu là l'habit de Cyrano et c'est absolument déchirant, très beau, et à la fin d'ailleurs, le public l'acclame, se lève, acclame Torretton, acclame les comédiens qui sont tous très bons, et acclame la mise en scène. Encore une fois, cette mise en scène qui joue sur cette relation étrange entre l'enfermement et l'évasion que procure la poésie, qui a aussi beaucoup de décalages, on a des scènes assez étonnantes, la scène où Cyrano se fait le porte-voix de Christian, amoureux de Roxane, passe par une web-caméra, on a le droit aussi à une arrivée comme ça au siège d'Arras de Roxane déguisée en cendrillon, il y a des petits gags, il y a aussi des interprétations qui frôlent les Marx Brothers, quand il s'agit de De Guiche, le vilain barbon de la pièce, donc des décalages humoristiques, mais aussi des moments de gravité et de formidables inventions sur scène. Donc moi je vous recommande évidemment ce spectacle qui est vraiment une leçon de théâtre, qui va passer dans toute la France quasiment, après Rennes il sera à Bordeaux, mais en revanche les parisiens devront attendre longtemps pour voir Cyrano de Bergerac, c'est un peu à leur tour d'attendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !